Nietzsche, les trois métamorphoses et la pratique philosophique. C'est dans Ainsi par les Aratoustra que Nietzsche développe ces trois métamorphoses. Première étape, le chameau. Le chameau, c'est une bête de somme qui porte sur son dos des fardeaux qui lui viennent de l'extérieur et qu'il n'a pas choisi. Il les porte sans réfléchir. Ces fardeaux symbolisent les valeurs que nous portons, les valeurs de la société dans laquelle nous vivons, que nous adoptons sans trop réfléchir. L'époque de Nietzsche, ces valeurs sont influencées par la religion chrétienne. On me dirait, aujourd'hui la religion chrétienne est beaucoup moins influente, donc il n'y a plus de chameaux ? Ah ben si, aujourd'hui on trouve encore beaucoup de chameaux. On les voit par exemple se manifester sur les réseaux sociaux. Nietzsche dit que le chameau se laisse impressionner par un dragon qui porte sur son corps des écailles étincelantes sur lesquelles sont écrites des « tu dois, tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Aujourd'hui, ces écailles du dragon, on les trouve dans ces encarts sur les réseaux sociaux. Vous savez, ces encarts colorés ou avec des petites fleurs où on trouve des phrases du genre « célèbre la vie et tu t'ouvriras au monde, le fort est celui qui reconnaît sa faiblesse, ouvre les portes de ton cœur » ou bien « deviens ce que tu es » ou « tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Là, c'est très malin parce que ces deux dernières phrases sont des citations de Nietzsche et on a réussi à faire de ces citations des « tu dois pour les chameaux ». D'ailleurs, on va liker sans réfléchir. Or, Nietzsche, justement, nous invite plutôt à dépasser la phase « chameaux » et à réfléchir. La deuxième étape, c'est le lion. Alors, le lion, lui, va s'opposer aux troupeaux des chameaux, donc il lui faut un certain courage. Il n'obéit plus aux « tu dois », mais il dit « je veux ». Donc, il cherche à s'affirmer en se révoltant, il cherche la liberté. Mais la difficulté du lion, c'est qu'il n'est pas très créatif. C'est-à-dire qu'en s'opposant, il ressemble en négatif à ceux auxquels il s'oppose. Par exemple, un petit peu comme l'adolescent qui s'oppose à ses parents. Si ses parents sont intellectuels, il va devenir manuel. Si ses parents sont athées, il va devenir religieux ou réciproquement. On peut penser aussi aux fanatiques des fanatiques qu'on voit se développer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont obsédés par le fanatisme islamique et ils ne cessent de véhiculer des informations sur le terrorisme. Imaginez que les terroristes disparaissent, c'est de la catastrophe. Et réciproquement, on peut penser que de l'autre côté, les fanatiques islamistes sont obsédés par ces occidentaux chez lesquels ils voient tous des racistes ou des colonialistes en puissance. Donc les ennemis se ressemblent étrangement. On peut penser également à Castaner et aux Black Blocs et aux Gilets jaunes. Pourquoi est-ce que Castaner a imaginé que les Black Blocs et les Gilets jaunes avaient envahi la salle de réanimation de l'hôpital de la salle pétrière ? Eh bien, c'est probablement parce que cela marchait bien dans son système, cela le justifie. Et inversement, je suppose que les Black Blocs doivent être ravis à chaque fois qu'il y a des exactions policières. Imaginez que les policiers, à la place de matraques et de flashballs, se promènent avec des fleurs dans les mains et qui deviennent des pacifistes à l'instar de Gandhi. Alors les Black Blocs n'auraient plus de raison d'être. Enfin, heureusement, on peut les rassurer, il est très peu probable que les policiers se promènent avec des fleurs à la place de matraques. Je pense aussi dans ce peu d'imagination créative du lion, à une femme avec laquelle je faisais dernièrement une consultation philosophique. Alors je lui demandais un petit peu quelles étaient ses difficultés, ses défauts qu'elle voyait chez elle, ses parts sombres. Et là, elle n'en voyait aucune. Pourtant, elle reconnaissait bien que la perfection n'est pas de ce monde. Alors je lui ai demandé si son mari, par contre, lui voyait des difficultés. Ça c'est un bon truc, si vous voulez voir vos parts sombres, et bien demandez à la personne avec laquelle vous vivez, une fois que la phase de l'aveuglement amoureux est passée, elle vous verra tout de suite vos difficultés. Et en l'occurrence, pour cette femme, les difficultés que lui reproche son mari, c'est sa rigidité et sa dureté. Alors j'ai demandé à cette femme, mais qu'est-ce que vous opposez à rigide et dur ? Elle m'a dit, la soumission. Alors on comprend ce système du lion, peu inventif. C'est-à-dire, à tout prendre, entre être soumis d'un côté, ou bien être dur et rigide, il vaut mieux choisir la deuxième option. Mais elle n'a pas pensé qu'à rigide et dur, on peut aussi opposer doux et souple. Parce qu'il est tout à fait possible d'être doux et souple sans être pour autant soumis. Je pense encore à Gandhi, je pense que c'était une personne douce et avec une certaine souplesse, pas pour autant soumise. Donc voilà, le lion s'enferme dans une logique sans être capable de voir à l'extérieur. À la différence de l'enfant, donc la troisième métamorphose, l'enfant beaucoup plus créatif. Et attention toutefois à propos de l'enfance, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque qui valorise beaucoup le monde merveilleux de l'enfance. Une sorte de nostalgie, d'un bonheur idéal. Et les adultes sont à la recherche d'un bonheur et ils le fantasment dans le monde de l'enfance. D'ailleurs, je me demande si, par une certaine pratique de la philosophie avec les enfants, qui s'inscrit dans cet idéalisme fantasmé du monde merveilleux des enfants. On voit ça par exemple chez Frédéric Lenoir. D'ailleurs, l'affiche de son film est très caractéristique, puisqu'on le voit faire un grand câlin avec des enfants. Tout le monde se fait un câlin. Comme si la philosophie, c'était s'aimer les uns les autres, la paix universelle, les conflits ont disparu. Or, il me semble que ce qu'il y a d'intéressant dans la philosophie Nietzsche, c'est qu'au contraire, favoriser des conflits qui sont la vie même, des conflits qui vont être productifs. Et au contraire, quand les conflits ont disparu, quand est-ce qu'ils ont disparu ? C'est quand on est mort. Donc il y a quelque chose qui me semble un petit peu inquiétant dans cette valorisation du bonheur enfantin. Et d'ailleurs, ce qui est caractéristique aussi chez ces personnes qui font de la philosophie pour enfants, c'est que rarement, elles font aussi de la philosophie pour adultes. Ce qui me semble un vrai problème, parce que si les enfants philosophent et pas les adultes, ça va créer des tas de difficultés. Par exemple, imaginons un enfant qui voit sa maman et qui lui dit, mais écoute maman, pourquoi tu veux mon bien ? Si la maman commence à réfléchir à la question de son enfant, elle va se mettre à gamberger. Pourquoi en effet veut-elle le bien de son enfant ? Pourquoi ne le laisse-t-elle pas souffrir comme il doit souffrir, être triste quand il doit l'être ? Pourquoi est-ce qu'elle veut à tout prix qu'il soit heureux et qu'il se réalise ? Si elle continue à réfléchir encore un petit peu, finalement, pourquoi elle reporte tout ça sur sa progéniture ? C'est peut-être parce qu'elle-même ne se réalise pas. Alors on voit que le questionnement peut nous plonger dans des angoisses existentielles. Et souvent, face à ces angoisses, on préfère les rejeter. Donc la maman risque de flanquer une tarte à son gamin. Non, peut-être pas flanquer une tarte parce qu'aujourd'hui, on est dans l'époque de la bienveillance. Donc elle va plutôt dire à son enfant, écoute mon chéri, si je veux ton bien, mais c'est parce que je t'aime. Et alors la maman ressemblera un petit peu au grand méchant loup face au petit chaperon rouge. Elle l'aime pour mieux le croquer et l'empêcher de vivre, lui imposant de se réaliser. Donc voilà, il me semble que quand on philosophe avec les enfants, il faut aussi philosophier avec les adultes. Sinon les enfants vont devenir matures et les adultes ne le seront pas. Donc le monde marche à l'envers. Mais philosophie avec les adultes, ce n'est pas facile parce qu'ils ont vite fait de trouver que vous n'avez aucune légitimité à faire ce que vous faites. Contrairement aux enfants qui comprennent bien qu'ils ont besoin de votre reconnaissance pour avoir un certain statut social. Les adultes dépendent beaucoup moins de vous. Donc si vous animez un atelier et que ça ne leur plaît pas, très rapidement, ils trouveront que vous manquez de légitimité. Vous n'êtes pas agrégé, vous n'êtes pas un conférencier reconnu. Vous êtes une femme, vous avez un poil sur le nez, vous êtes trop gros, vous bafouillez. Ils trouveront toutes sortes de prétextes. Là, le travail du philosophe praticien, c'est de montrer que non, philosopher, ça n'est pas comme consommer un fromage labellisé. Parce qu'on est face à un conférencier labellisé qu'on devient intelligent et philosophe. Non, philosopher, c'est s'exercer humblement, modestement, à pratiquer des compétences philosophiques. Savoir proposer un argument, une hypothèse, une critique, donner un exemple. Ça, ça s'exerce. L'animateur doit faire découvrir ce plaisir de la réflexion philosophique. Donc voilà, j'encourage à philosopher aussi avec les adultes, même si ce n'est pas très facile. Alors, je reviens à Nietzsche, donc la dernière métamorphose, celle de l'enfant. L'enfant Nietzséen, donc on l'a compris, ce n'est pas cet enfant un peu chameau qui obéit aux adultes, qui leur fait plaisir en réfléchissant, en faisant de la méditation pour se calmer. Non, l'enfant Nietzséen, il a quelque chose d'innocent et d'amoral, quelque chose qui peut même être cruel. Donc, son problème n'est pas d'obéir à l'injonction de la bienveillance. D'ailleurs, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Il ne peut donc pas s'y opposer comme le lion. Donc, l'enfant va être créateur, créateur de valeurs. Il imagine autre chose. Il imagine une nouvelle subjectivité, une nouvelle façon d'être. Et nous fait entrevoir quelque chose de réellement nouveau, la différence du lion. Et cette nouveauté, nous dit Nietzsche, ces grandes pensées, elles viennent sur des pattes de colombe. Et des pattes de colombe, ça ne fait pas beaucoup de bruit. À la différence du lion qui est rugi ou du chameau qui beugle. Enfin, je ne sais pas si on dit beugler pour un chameau, mais peu importe. Ces deux animaux-là font beaucoup de bruit. L'enfant est plus discret pour inventer ces valeurs. Il faut savoir les entendre. Ça suppose que ça soit entouré d'un certain silence et pas de tapage. Donc, voilà, devenir enfant, c'est être capable aussi de refuser de porter des valeurs extérieures pour regarder son intériorité. Mais ça veut dire aussi accepter le chaos qui est à l'intérieur de soi. C'est par sombre pour leur donner une forme, pour leur inventer une forme. Voilà, alors, probablement, vous qui me regardez, vous êtes chameaux, puisque les chameaux sont très nombreux. Il y a probablement aussi quelques lions et beaucoup plus rarement des enfants. Enfin, on est peut-être aussi tous un petit peu les trois. Donc, bonne journée à vous, chameaux, lions et enfants. Donc, bonne journée à vous, chameaux, lions et enfants.